Hello tout le monde c'est Andriop, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, on va voir si les serveurs PVPfaction sont P2Win. Oui je sais, ça fait depuis longtemps, mais bon j'avais un peu moins de temps en ce moment, donc je vais essayer de refaire des vidéos, mais peut-être pas, peut-être, j'ai essayé d'en faire autant, mais c'est pas forcément aussi simple. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu plus différente des autres, on se retrouve pas sur du gameplay par exemple sur ce serveur qui s'appelle Blood Symphony, ni sur Frozenia, ni sur Palladium, ce sont les 3 serveurs desquels je vais parler, mais on va pas faire du gameplay, on va plutôt les comparer. On va pas comparer n'importe quoi non plus, on va comparer si ces serveurs sont P2Win, voilà, c'est tout. Est-ce que pour réussir sur ces serveurs, il faut un petit peu dépenser d'argent, ou si ça sert à rien de dépenser, c'est juste pour se faire plaisir. Donc on est sur le premier serveur qui s'appelle Blood Symphony, alors sur Blood Symphony, on a pas mal de choses comme boutique et des trucs à acheter déjà. Déjà, ça c'est le spawn, dans le spawn on voit qu'il y a beaucoup de box, donc les box, bon après ça pourrait être des box gratuites, sauf que là non. Bon, voilà, celle-ci elle est gratuite avec les votes, celle-ci non, celle-ci elle est gratuite aussi avec des missions, mais celle-ci non, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de caisses qui ne le sont pas, mais en même temps il y en a qui le sont, donc ça va. Bon, les contenus des payantes, je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais ça a l'air d'être quand même assez bien. Donc voilà, donc il y a en fait surtout un shop comme sur un serveur classique de PVP faction, mais en fait ce qui est plus important c'est qu'il y a un slash VIP. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce slash VIP ? Tout simplement, il y a tout, mais tous les objets qu'on peut acheter avec de l'argent réel. Alors, vous n'avez pas votre argent, c'est pas vraiment marqué en euros, parce qu'en fait Blue Symfony a un site, mais sur le site vous ne pouvez rien acheter, vous devez tout acheter in-game, voilà. Donc en fait ce que vous faites c'est qu'avec votre compte, vous envoyez, vous payez des trucs, je ne sais pas, des cartes Paypal, ou alors vous envoyez des SMS pour je sais pas quoi, pour le serveur, voilà. Comme le message qui est marqué en bas, et vous recevez des j'aime, et c'est ces j'aime là qui vous servent à acheter les objets dans le slash VIP. Alors voilà, donc il y a plein de trucs, il y a des clés mystères comme je vous avais dit, il y a des grades, bon ça, ça va, il y a des kits, ça va aussi, des objets. Alors là déjà, dépenser de l'argent pour acheter des TNT, excusez-moi mais là c'est un petit peu beaucoup, voilà, il y a des trucs, par exemple de l'Obsidienne 500, enfin ça fait un euro, un euro le stack d'Obsidienne sur un serveur, moi je trouve que c'est un peu cher, mais voilà, c'est pas forcément du Pay to Win, c'est juste que le serveur veut se faire de l'argent, voilà. Voilà, donc pour ce critère là, j'ai pas dit mon résultat final encore, voilà. Voilà, donc là il y a des pouvoirs, bon les pouvoirs ils sont quand même assez bien quand même pour voir, ça ça sert à voir l'inventaire du joueur, ça c'est plus un cœur à vie, c'est quand même pas mal, hein. Crochetage, ça aussi c'est quand même pas mal, pas mal du tout, voilà. Voilà, change ton nom à volonté, bon ça sert à rien, ça sert à rien, mais c'est pas mal non plus, et à le battre au sa vie, voilà, accès au Slashfly, alors, voilà. Bon, même si c'est que dans tes claims, quand même, un Slashfly c'est pas n'importe quoi non plus, bon. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais on va regarder juste toutes les grandes catégories, donc il y avait les pouvoirs, il y a de l'équipement, les équipements c'est juste des stuff, voilà, des stuff que vous pouvez acheter. Des clés de style, alors c'est les clés là-bas en fait, les clés de style je crois c'est juste pour avoir des trucs de style, voilà. Des spawners, bon ça, ça va, tu peux en acheter sur plein de serveurs, tu peux en acheter, donc ça, ça va. Des sorts, alors c'est une spécificité de ce serveur, c'est un PVP faction magie, voilà, donc vous pouvez acheter des sorts, voilà. Je sais, je vais pas tout vous les dire, mais ça moi je pense qu'il est quand même un peu abusé, parce que, voilà, je sais pas, on va prendre celui-là. Désarme ta cible, quelqu'un qui, enfin, si vous êtes obligé de payer 3€ pour l'avoir, c'est quand même un petit peu, un petit peu, beaucoup, surtout si vous pouvez pas l'avoir du tout. Donc là, des enchantements spéciaux, c'est un plugin que je connais un petit peu, parce que je l'ai déjà utilisé, en fait c'est ça, je crois que c'est ça. En fait c'est des enchantements qui sont, mais très pétés, mais vraiment, mais bon, le truc c'est que vous pouvez les avoir gratuitement, donc ça va, bon, vous voyez, ça coûte pas si cher que ça. Voilà, donc des capsules, alors ça c'est tout simplement de l'argent, voilà, bon, ça ça va aussi. Et des extras, alors, c'est des espèces de boosts, je crois, qui sont, voilà, qui sont juste pour, jusqu'à votre mort, c'est tout, voilà. Des extras et des luxes, alors les luxes, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air, voilà, c'est pareil, c'est des trucs qui sont très très forts. Alors oui, je voulais aussi vous montrer le prix du grade maximum, voilà, c'est Archimédon, qui vaut 45 000 gemmes, je me souviens plus, je me souviens que j'avais déjà fait la transaction, enfin, oui, la transaction de voir 45 000 gemmes, combien ça valait en euros, je crois que c'est environ 20 euros. 20 euros tous les 6 mois, ouais, c'est quand même beaucoup. Et avec ce, avec ce, quand même, ce grade, vous avez accès à des mines en plus, par exemple, cette mine là-bas, vous voyez, bah vous avez quand même beaucoup de diamants, des émeraudes, des trucs que les autres ne peuvent pas avoir, il n'y a que vous. Regardez sur le serveur, il y en a combien, il y en a un. Le mec, il se partage tout ça, il a tout ça, tout seul, comme ça, en claquant des doigts, je crois que c'est reset, toutes les 15 minutes, voilà. Voilà, donc, voilà, ce serveur est quand même très, 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 comment dire, pay to win. Enfin, c'est pas forcément du pay to win, mais quand même, moi, je trouve que ce serveur veut de l'argent, ça se voit. Moi, la première fois que je suis venu, c'est la première chose qui m'est venue, je me suis dit, j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai fait, d'accord, oui, ils veulent avoir de l'argent, voilà. Voilà, donc, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire pour le serveur Blut Symphonie, serveur PvP faction, magie, voilà. Donc, je vous dis juste à tout de suite sur le prochain serveur. Palladium, et oui, sur Palladium. Le deuxième serveur qu'on va un petit peu examiner pour savoir si c'est un serveur pay to win. Bon, alors, je pense que vous avez peut-être déjà la réponse, mais on va quand même regarder. Allez, donc, sur Palladium, vous avez deux grades, qui sont le grade Titan, qui vaut 20€, et le grade Paladin, qui en vaut 25. Donc, chaque grade a des avantages, et pas d'inconvénients, puisque c'est payant, donc on ne va pas faire payer pour des inconvénients. Donc, le grade Titan offre 5 ohms sur chaque serveur, alors que quelqu'un qui n'a pas de grade en a 2. Voilà. Donc, un grade Titan a 18 slots dans l'underchest, alors qu'un joueur classique en a 9. Un accès prioritaire sur le serveur faction, alors tout simplement, quand les serveurs sont pleins, par exemple, le mercredi soir, ou les week-ends, il y a beaucoup de monde sur les serveurs, et des fois, il y a des files d'attente. Et bien, tout simplement, en ayant un grade, vous pouvez passer devant les gens qui n'ont pas de grade. Voilà. Et c'est pareil pour les paladins, voilà. Et pour les paladins, ils ont 10 ohms et 27 slots dans l'underchest, voilà. Il n'y a pas aussi, pour les titans et les paladins, pas de perte d'XP lors de la mort, ce qui est quand même plutôt pas mal, parce que ceux qui n'ont pas de grade, ils perdent l'XP à la mort. Il y a 10% de réduction sur une prix de maison de faction pour les titans, et 20% pour les paladins. Voilà. C'est les maisons de faction et les AP aussi, je crois. Voilà. C'est juste après les AP. Donc, pour les titans, il y a un salon privé de qualité maximum sur TeamSpeak, et pour les paladins, il y en a deux. Après, pour les titans et les paladins, vous pouvez écrire dans le chat avec des couleurs, alors que ceux qui n'ont pas de grade, ils ne peuvent pas. Et sur les titans, vous avez, et les paladins aussi, vous avez un pseudo en couleur sur Discord. Voilà. Vous avez un pseudo en couleur sur Discord. Et là, on passe juste aux avantages, juste pour les paladins. Donc, les paladins ont l'accès au Slash Feed, qui sert tout simplement à pouvoir se nourrir sans avoir besoin de se nourrir, juste vous faites la commande et vous n'avez plus faim. Voilà. Après, les paladins ont aussi l'accès au Slash Furnace, qui sert à faire cuire tous les minerais. Voilà. Le téléportation en certaine année au Spawn, au TPA et au TPA IR, ce qui est pas mal aussi, parce que les gens normaux ont 5 secondes à attendre entre chaque. Et les paladins ont aussi 5% supplémentaires pour les métiers, ce qui est très très bien. Alors, là, voilà. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui peut être acheté pour l'instant sur Palladium. Alors, je pense que, bien sûr, dans peut-être 6-5 mois, il y aura de nouveau les clés pour les box qui pourront être achetées. Et ça, ça me gêne pas du tout. Parce que, voilà, c'est la fin de la saison. Il y a quand même beaucoup de monde qui a du stuff, donc c'est pas grave. Voilà. Ils ont besoin... Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est normal après qu'il y ait des box. Donc, juste, le seul truc qui me fait dire que, quand même, c'est peut-être un petit peu pay-to-win, juste pour le grade paladin. Parce que les autres grades... Enfin, Palladium, un serveur, ça a quand même besoin de faire de l'argent. C'est normal. Puisque ça coûte d'argent d'héberger les serveurs, d'avoir des administrateurs, des modérateurs, des développeurs, puisque c'est modé. Donc, voilà. C'est normal qu'il se fasse de l'argent. Donc, 20€ pour un grade qui offre quelques avantages, pas non plus ultra... Enfin, c'est pas non plus un truc qui vous change en PVP, comme sur Blood Symphony. Voilà. Donc, le seul... Voilà. Juste le seul truc, c'était les 5% d'XP. Les 5% d'XP. Parce que c'est quand même un petit peu beaucoup. Voilà. Parce que quelqu'un comme moi, en fait, qui n'a pas de grade, doit quand même faire beaucoup, mais beaucoup, beaucoup d'XP. Voilà. C'est quand même 8000 pour le premier niveau de Farmer. Bon, c'est pas beaucoup, beaucoup pour l'instant. Mais, voilà. C'est quand même beaucoup. Avec 5%, je pense que j'aurais déjà fini le Farmer niveau 5 et je serais... Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, et je tenais juste à dire, avant de passer au prochain serveur, qui sera aussi le dernier, que, tout simplement, j'ai ma ferme que j'avais créée pour ma toute première vidéo... Enfin, la seule vidéo que j'ai faite sur Palladium, à part celle-ci, j'avais fait une ferme claim. Voilà, j'ai fait une ferme claim. Vous voyez qu'elle est toujours claim. Et elle est toujours vivante, toujours là. Voilà. Il n'y a rien eu. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui sont passés à côté, qui l'ont vue. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, les amis, je vous dis à tout de suite. Les amis, pour le dernier serveur, ça devait être Frozonia et ce sera toujours Frozonia. C'est juste que la présentation ne sera pas faite sur Frozonia. Puisque, déjà, Frozonia PPP Faction est fermée. Et donc, Frozonia est, dans ce moment, un PPP Box. Et lorsque j'ai essayé de, tout simplement, lancer mon jeu, ça n'a pas voulu, du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc, juste là, pour vous dire, en fait, je suis sur le Skyblock de Apixel, que je trouve qu'il y a un très, très bon jeu et un très bon serveur, tout simplement. Donc, voilà. Juste, voilà à quoi ressemble ma... C'est pas très beau. C'est pas très beau du tout. Voilà. Donc, juste, je voulais vous dire, voilà, Frozonia, est-ce que c'est Pay2Win ? Oui ou non ? Alors, sur Frozonia, il y a quand même, pas mal de choses à acheter. Des grades qui sont temporaires, qui durent un mois. Il y a aussi des spawners, des kits, des objets, par exemple, des stuff en rubis, en jade ou de l'obsidienne. Vous pouvez aussi acheter des têtes de joueurs ou de modérateurs, d'administrateurs, de tout ce que vous voulez. Et donc, ça, ça représente quand même un petit peu de choses. Mais vous pouvez aussi acheter des caps pour la cosmétique. Vous pouvez aussi reset vos statistiques de PVP ou tout ça. Voilà. Donc, voilà. Sur Frozonia, c'est à peu près tout ce que je vois qu'on peut acheter. Mais, peut-être que ça vous... Peut-être que ça fait Pay2Win puisqu'il y a quand même des grades, des spawners, des kits, tout ça. Mais, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'en fait, on peut voter tout simplement sur Frozonia pour gagner ces points boutiques qui servent à acheter. Donc, à peu près par jour, vous pouvez gagner entre 5 points boutiques quand vous êtes au rang 1 et, bah, donc, le double à peu près quand vous êtes au rang 3. Et donc, bah, entre 5 et 10 par jour, ça fait quand même un petit peu. Bon, il faut être là très souvent. D'accord ? Très, très, très souvent. Mais, bon, c'est quand même un petit peu. Voilà, vous avez juste à vous connecter de temps en temps sur le site de Frozonia pour voter. et, comme ça, bah, vous pouvez avoir vos points boutiques et pouvoir acheter vos grades, vos kits, tout ça. Donc, pour moi, Frozonia n'est pas un serveur pay-to-win. Voilà. Donc, les amis, on arrive tout simplement à la fin de cette vidéo parce que je trouve que 3 serveurs, c'est quand même pas mal et que, bah, je suis en train de tomber. Voilà. Donc, juste que 3 serveurs, c'est pas mal et que, bon, c'est vrai que ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Moi, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de faire des gameplays, des trucs un peu simples, quoi. Et cette vidéo, bon, est très simple aussi, très très simple pour moi à faire, mais il y avait quand même un petit peu de recherche, voilà. Juste, dites-moi si, bah, par exemple, ça vous intéresse quand je fais des trucs comme ça ou si, pas du tout, vous préférez quand je joue. Moi, j'ai bien aimé faire cette vidéo parce que, de toute façon, j'avais eu envie de la faire il y a quelques temps et je me suis dit, bah, tiens, Frozonia est fermée, bah, pourquoi pas faire une vidéo qui en parle. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Courage de Bas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada